bonjour ben voilà alors notre nouvelle leçon ça va être essayer de créer notre base de données on va partir d'un fichier vide on veut créer une base de données qui contiennent l'équivalent de ce qu'on faisait avec un tableur sous cette forme là ça veut dire qu'on veut faire cette fois je vous rappelle trois tables et non pas une en fait on prend les données dans l'ordre on les introduit on peut introduire les noms des élèves mais à ce moment là on ne connaît pas ni les dates des épreuves ni les notes encore moins les notes donc on va faire une table avec les noms prénom d'élèves adresse ou je sais pas quoi enfin bref on va se contenter simplement des noms pour faire plus simple ensuite un peu plus tard le prof il fixe les épreuves va fixer les dates des épreuves dans l'année donc ce sera ces trois dates là avec éventuellement le sujet le nom de l'épreuve là c'est égal et puis ensuite bas on va mettre les notes dans l'ordre et on peut les connaître un peu plus tard puis ensuite calculer les moyennes mais ça ce sera pas pour aujourd'hui donc pour faire tout ça on va essayer de créer une nouvelle base de données alors on prend avec le menu et puis on va chercher dans dans bureautique je crois que je dois avoir libre fils c'est la version 6 base ça m'ouvre cette fenêtre qui est une petite fenêtre d'aide bon bah je vais créer une nouvelle base de données remarquez que je peux ouvrir une fois un fichier existant ou bien se connecter sur une base de données existantes d'un autre type regardez là on est compatible avec oracle je sais pas quel autre truc là il y en a plein mais nous c'est créer une nouvelle et puis on va faire suivant maintenant est ce qu'on veut qu'elle soit enregistrée bon bah c'est un exemple puis c'est pas mon pc c'est celui de l'école donc je vais mettre non puis je vais ouvrir pour elle pour éditer terminé sauf qu'il me demande maintenant le nom de mon fichier où est ce que je vais l'enregistrer donc tout ceci ce sera un fichier odb n'est ce pas nouvelle base de données bon bah pourquoi pas l'appeler c'est pas note voilà et puis bon bah je sais pas je vais le mettre dans mon bureau enregistré voilà j'ai maintenant mon fichier qui s'ouvre hop il est un petit peu grand voilà à quoi ça ressemble et puis donc j'ai rien j'ai ni table ni requête ni formulaire ni rapport rien du tout c'est pas alors je vais donc créer les premières tables on va les faire dans l'ordre tout simplement alors on a table créer une table en mauvais débauche ou bien utiliser l'assistant l'assistant c'est quand même un peu un peu bébête mais ça marche ça marche très bien vous pouvez mettre nom prénom élève etc il vous propose une liste je vais quand même essayer de voir un petit peu mieux que que l'assistant on choisit nous mêmes ce qu'on va mettre en main débauche et en main débauche on a une fenêtre de ce genre là qui s'ouvre un petit peu grande et puis cette fenêtre elle vous dit que ici on a le nom des champs le type de champ la description de ce que c'est on met absolument ce qu'on veut alors on va faire une table de avec des élèves alors il est premier première chose importante où il y a seul on va mettre le nom on pourrait mettre le prénom etc puis on pourrait mettre aussi l'adresse ou tout ce que vous voulez dès le moment où on a plusieurs données peut-être qu'il nous faudra une année une donnée importante pour reconnaître l'élève pour le différencier des autres ce sera peut-être un numéro d'élève mais faisons au plus simple il n'y a que le nom et puis le nom c'est du texte longueur 20 allez on va dire que 20 lettres suffiront pour le nom la saisie sera forcément requise je mets oui et même mieux que ça il doit y avoir dans chaque table une clé c'est à dire un élément clé qui permet de retrouver un élève dans une liste d'élèves il pourrait y avoir deux élèves avec le même nom dans ce cas-là la clé ça serait un numéro un numéro d'élèves qu'on donnerait qu'on attribuerait à chaque élève là je vais décider que bouton de droite sur cette cellule la clé primaire c'est ça la clé voilà c'est le point d'entrée de cette table on va dire puis quand on a fini ben on est content on enregistre ça fichier enregistré on va donc choisir le nom de cette table c'est pas table 1 ce sera simplement la table des élèves voilà j'ai pas mis d'accent enfin bon on va essayer de ne pas mettre d'accent aigu pas mettre d'espace respecter un peu les règles normales d'un informaticien un peu aguerri au problème des noms de fichiers ensuite normalement ça devrait pouvoir fonctionner pour être sûr que ça fonctionne on pourrait même introduire des données mais on va faire ça à la fin je ferme et puis immédiatement je vois que dans les tables j'ai ma table élève qui est là n'est pas qui est apparu d'accord maintenant je vais de nouveau faire la suite alors la deuxième table ça va être une table avec les dates des épreuves donc je fais ici là on crée une table en mode ébauche à nouveau et puis je vais faire mettre la forme bonne forme à la fenêtre ça va être les dates alors c'est simplement une date et puis je choisis le type des données ici je vais décider de mettre une date voilà cela dit j'ai pas mis aussi pour les élèves non d'élèves là c'est la date de passage de l'épreuve en classe bon comme ça c'est au moins très clair normalement je vous encourage à toujours remplir tout ça d'accord évidemment là j'ai non plus rien d'autre d'important je vais donc de nouveau mettre ça comme une clé primaire donc la clé primaire ça signifie que c'est le point d'entrée dans la table et puis voilà on devrait pouvoir enregistrer ça et puis mettre ça date épreuve quelque chose comme ça hop je crois que ça va mieux comme ça ok ensuite j'ai fini cette table bon j'en ai deux date épreuve et élève je vais créer une nouvelle donc avec c'est de nouveau en bas d'ébauche en mettant de nouveau ma fenêtre bon ça c'est pas bien vous n'avez pas ce problème là c'est parce que je ne capture pas tout l'écran de mon ordinateur donc maintenant la troisième table ce sera les notes alors il me faut donc savoir à quel élève la note va être attribuée donc j'ai l'élève qui est du texte j'avais mis 20 alors évidemment il faut essayer de mettre 20 aussi ici n'est-ce pas et puis enfin pour quelle épreuve pour quelle épreuve je vais attribuer la date alors l'épreuve elle est identifiée avec les dates donc ça va être évidemment le même champ il faut prendre une date ici si je prends autre chose que date je ne pourrais pas faire correspondre la date de mon épreuve avec la table des dates n'est-ce pas la table des épreuves qui contient les dates il faut bien que ce soit le même type et puis enfin il y a la note la note obtenue par l'élève alors la note obtenue c'est un nombre on ne va pas chercher trop loin on pourrait prendre un nombre entier et puis dire qu'on écrit les 5,5 avec 55 les 3,5 avec 35 et puis le 3 avec 30 puis pas avoir de décimal mais bon allez on ne va pas se casser la nanette on va prendre les nombres réels avec les virgules et puis on calculera la note exacte ça fera la note avec les millième si on veut et puis on est content sauf qu'il faut définir une clé là c'est un cas un peu particulier j'ai plusieurs je ne peux pas dire que l'élève c'est la clé parce que je vais entrer plusieurs notes pour un élève je ne peux pas dire que l'épreuve c'est la clé je vais entraîner introduire plusieurs notes pour une épreuve puisqu'il y a plusieurs élèves qui la font en même temps donc la clé c'est les deux en même temps je sélectionne les deux en même temps puis je fais bouton de droite clé primaire là le raisonnement pour obtenir la clé primaire ce n'est pas si simple que ça généralement la clé primaire c'est un seul champ ça pourrait être aussi ici un seul champ un numéro un numéro mais ici je rajoute un champ qui ne sert qu'à ça on peut faire ça c'est une manière de faire moi je préfère réfléchir puis me dire mais quelle est la clé importante qu'est-ce que j'ai besoin de connaître pour pouvoir retrouver une note je dois se connaître à quel élève j'ai donné la note et pour quelle épreuve donc c'est ça la clé c'est ça les données importantes pour retrouver la note donc ici j'avais mis texte longueur vente là j'ai mis une date puis là un nombre réel ok bon on a fini on n'a plus qu'à faire enregistrer sous puis ça c'est la table pour les notes ok voilà alors j'ai ma table des notes qui est enregistrée j'ai donc date, épreuve, élève, notes alors je vais essayer d'introduire quelques données juste pour voir peut-être même pas encore commencer par là on va commencer par faire les relations puisqu'on sait que on sait que les noms d'élèves doivent correspondre parce que dans la seule table qui est vraiment intéressante c'est les dates c'est les notes pardon et puis les notes doivent être introduites aux élèves et à la date prévue pour les dates d'épreuve prévues donc il nous faut des relations on a un outil là qui nous dit outil relations et puis cette fenêtre elle nous dit que ben voilà il y a une petite il faut ajouter les tables sur nos relations bon ben je vais ajouter celle-ci 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 et puis c'est tout bon vous ne les avez pas vues je crois qu'elles se sont ajoutées en dehors de mon écran mais ce n'est pas grave ah oui c'est toujours la même chose il faut réfléchir un peu avant d'agir voilà donc ma fenêtre des relations et puis j'ai trois tables alors la date les élèves et les dates d'épreuve sont des données connues les notes quand je les introduis je dois avoir déjà les données connues alors ici élève doit avoir une liaison avec nom n'est-ce pas donc le nom de l'élève donc ici j'ai créé une relation avec la souris simplement puis l'épreuve ben c'est fixé en fonction de la date et de la table des épreuves qui est là et ça me met des relations alors il y a un petit 1 et puis un petit n ici ça signifie que vous avez décidé que les élèves que je vais taper ici qui seront peut-être en grand nombre nombre n qui est grand doivent correspondre à un seul et unique élève qui est dans la table des élèves ici qui doit être donc une clé donc il y a forcément un 1 puisque c'est une clé chaque élève est unique maintenant l'épreuve aussi l'épreuve doit être une des nombreuses valeurs qu'il y a dans la table des épreuves où il y a une seule épreuve avec la date à laquelle j'ai introduit la valeur là ok puis j'ai fait mes relations ça a marché du premier coup je peux fermer notez bien que si vous mettez les relations une fois que les tables contiennent déjà des données ça peut poser des problèmes notamment parce que vous avez déjà des données dans les tables qui ne correspondront peut-être pas donc faites toujours les relations avant d'introduire les données on est content faut-il enregistrer ? oui honnêtement on peut cliquer sur enregistrer à tout moment n'est-ce pas ici parce que ça enregistre nos données maintenant essayons de voir les tables avec les données alors je vais commencer par entrer quoi les élèves les noms d'élèves c'est la première chose on ne peut pas entrer des notes parce qu'il nous dira que ça ne correspondra pas il n'y a aucune date d'épreuve et aucun élève n'a plus entré une note donc on va commencer par entrer les élèves on ouvre on a une grande table qui s'ouvre la table est vide puis on va ici mettre les noms des élèves alors je ne sais pas j'avais Paul Pierre j'ai beaucoup d'imagination voilà j'ai mis 3 noms d'élèves enfin voilà pas de problème c'est introduit je ferme tout ça maintenant au moment où je clique ici je peux faire afficher le document et donc comme je suis sur élève il m'affiche les noms de mes élèves Jacques-Paul-Pierre il les a triés par ordre alphabétique je crois ensuite je vais entrer les dates des épreuves n'est-ce pas alors les dates des épreuves je vais essayer de prendre Paul-Pierre ah ouais je n'avais pas mis les mêmes noms avant mais ce n'est pas grave les dates des épreuves je vais essayer de mettre les mêmes je vais essayer de mettre 15 alors date des épreuves j'ouvre cette table en cliquant deux fois dessus et je vais introduire alors le 15 du 9 2018 une première date après j'ai le 10 du 10 2018 et puis une troisième épreuve le 5 décembre 2018 voilà et puis ça doit jouer j'ai mis trois notes là je fais enregistrer c'est déjà enregistré l'enregistrement actif c'est bon je peux fermer ma alors maintenant si je vais sur date élève j'ai mis notes tiens ça fait long à réagir puis j'ai mes notes qui apparaissent ici puis après je vais essayer d'entrer mes notes voilà alors je vais ouvrir la table des notes vous constatez que j'ai trois colonnes ici alors l'élève alors l'élève je vais prendre les données que j'avais j'avais pour Jacques alors bien sûr je dois tout introduire parce que parce que j'ai pas fait de formulaire encore je dois tout taper à la main l'épreuve l'épreuve qu'il y a du 15 du 9 2018 puis je vais lui mettre 3,5 n'est-ce pas après je vais prendre Apple ben il n'y a pas de note c'est juste donc on va changer j'ai pas mis de note à Apple c'est juste il faut corriger ça donc il y a directement Pierre parce que Paul c'est juste Paul était absent à cette date là donc Pierre pour le 15 du 9 2018 il a eu 4,5 n'est-ce pas puis après je peux directement passer à la ligne suivante c'est-à-dire l'épreuve du du 10 pardon c'est le prénom ici je vais prendre Jacques 10 10 2018 et puis 5,5 Paul le 10 10 2018 il a eu 4,5 et enfin Pierre pour le 10 10 2018 il a eu 3 voilà et puis ben j'ai tout c'est tout bon je fais faire fichier enregistrement ouais c'est fait comme j'ai déjà cliqué sur une autre cellule il a enregistré le 3 je peux donc fermer cette table remarquez que je peux essayer d'introduire une donnée supplémentaire on a un nom d'élève de ce genre là une date n'importe quoi et puis une note n'importe quoi et puis au moment où je mets ça j'ai un message une erreur évidemment ça ne joue pas puisque j'ai mis des relations il n'y a pas d'élève qui s'appelle SDFG et puis il n'y a pas d'épreuve ah oui ben il m'a mis 30 du 1299 mais il n'y a pas non plus d'épreuve 30 du 1299 donc ça ne joue pas donc je vais devoir supprimer allez les saisies de données paf j'ai enlevé la ligne la ligne qui posait problème d'accord donc je peux fermer ma table je constate que je ne sais pas pourquoi mais il faut que je zappe un peu pour que ça apparaisse ici et remarquez de nouveau qu'il les a triées par ordre alphabétique donc elles ne sont pas dans l'ordre chronologique on pourrait les trier dans l'ordre chronologique aussi voilà donc on a tout pu introduire vous avez compris comment créer tout ça maintenant c'est clair qu'on n'a créé que des tables on va faire plus tard les requêtes formulaires rapports et la suite quoi en fait tout ceci c'est déjà pas mal pour cette leçon essayez de faire tout ça